Sans l'intervention humaine, cette tortue avait très peu de chances de survivre. Mais son sauvetage aura coûté la vie des centaines de petites bernacles qui s'étaient attachées à elle. Et si vous n'en avez rien à faire de ces petits crustacés, sachez que les véganes antispécistes considèrent que toutes les vies animales se valent et donc qu'une petite bernacle vaut autant qu'une tortue, qu'un chien vaut un moustique, qu'un humain vaut un rat. Voilà. Alors sans pour autant les rejoindre totalement, il est vrai que ces petits crustacés de prime abord qui ne sont pas très sexy jouent un rôle essentiel dans l'écosystème marin. Au début de sa vie, elle n'est qu'une toute petite larve qui voque dans les océans. Et assez vite, elle recherche une surface solide à laquelle elle va s'attacher, comme une coque de bateau ou encore la carapace de cette tortue ou bien même une baleine. Et une fois posée, elle va perdre ses yeux, mais aussi elle n'aura plus aucune capacité de se déplacer. Et c'est ainsi que commence sa nouvelle vie à dynamiser les écosystèmes marins. Elle servira d'habitat à d'autres espèces marines. Elle filtrera l'eau des océans, mais elle permettra aussi la migration d'autres espèces. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des animaux parasites à proprement parler. Car ils deviennent dangereux uniquement dans le cas où ils sont trop nombreux, comme pour cette tortue. Effectivement, la vie de la bernacle dépend d'autres animaux. Mais comme à peu près toutes les espèces animales sur cette terre. C'est même, j'ai envie de dire, le principe de toute la biodiversité, des écosystèmes marins terrestres. On dépend tous d'autres espèces. Et pour le coup, la tortue est loin d'être uniquement une bouffeuse de salade. À moins que vous considériez les poissons comme un légume. Après, c'est vrai que dans une compétition sportive ou un concours de beauté, la bernacle se fera largement dépasser par la tortue. Donc c'est compréhensible que l'un génère plus d'empathie que l'autre. Mais pour autant, est-ce que c'est logique ? Je vous dis, les véganes antispécistes ne devraient pas être contents de voir cette tortue sauvée, mais qui nécessite de tuer des centaines d'autres animaux. Quelle horreur ! J'en ai presque des frissons, des goosebumps. Waouh ! Parce que d'un point de vue écologique, si nous nous limitons à ne sauver que les animaux que l'on trouve mignons, et qu'on est même prêt à tuer ceux qui sont moches en échange, eh bien, finalement, c'est pas une vision très body positive, tout ça. Pas très progressiste. Si on se met à faire pareil au niveau humain, à troquer les mamies et les papies contre des mannequins, je suis pas sûr que ce soit très éthiquement responsable. Donc j'ai un peu l'impression que quand l'humain se place en défenseur de la nature, c'est plus finalement pour défendre sa sensibilité et sa vision de la nature. C'est pour ça que tu as carrément des véganes qui veulent empêcher les animaux carnivores de manger d'autres animaux. Mais alors, pour la mise en place du système de surveillance de tous les animaux carnivores, il va y avoir un peu de travail. Vous imaginez les drones partout dans la nature qui, en sentinelle, surveillent si le moindre animal herbivore se fait attaquer. Et si c'est le cas, le lion alors sera condamné à une peine de 3 mois, voire 15 mois de mangeage de salade. Si à la rigueur l'humain devait se mêler de la nature, c'est qu'il a la garantie qu'il aura un impact 100% positif sur l'ensemble de l'écosystème. Pas juste par exemple ici sur la tortue. Alors il faudrait qu'elle soit en voie d'extinction, ou bien on essaie de compenser un autre mal que l'humain a provoqué dans la nature. Mais ce serait un peu se prendre pour Dieu que de croire que toutes nos interventions divines sont forcément bonnes. Surtout pour un milieu aussi complexe et peu exploré que l'océan. Après, je ne vais pas vous mentir. Même après tout ça, si je devais choisir entre manger des bernacles et une tortue, je crois que j'opterais pour la petite fricassée de bernacles. Apparemment, c'est une spécialité portugaise et ça aurait quasiment le goût des moules. Il est vrai, terme d'apparence, ça ressemble plus à un pustule. Oui, mais faut savoir être curieux, ouvert. Vous pensez qu'il y a des fricassées de bernacles à commander, non ? Non, c'est vrai que c'est... à mon avis ça doit être... non, je pense pas que c'est possible. Je vais vérifier. Ciao, ciao !